Le train des vies des institutions, comment sommes-nous arrivés là ? Comment s'en sortir ? On va donc réfléchir autour de cette thématique. Le train des vies des institutions dans notre pays. Insécurité dans la partie est de la RDC. Que se passe-t-il exactement ? Surtout dans la partie qui est entre les mains du Rwanda. Bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024. 11 jours nous séparent de la célébration des 64 ans de l'accession à l'indépendance. Mais avant, voici les quelques questions d'actualité qu'on a prévues pour vous. Voilà. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la lourde décision de déposer ma démission au chef de l'État. Félix Tissikedi, je réitère ici ma loyauté déterminée. Je lui suis infiniment reconnaissante pour les responsabilités d'État me confiées. A la première ministre, Judith Souminois, ma gratitude pour le choix posé sur ma modeste personne. C'est à travers ce tweet que Stéphanie Mbombo a annoncé sa démission une semaine après l'investiture du gouvernement. Quelques heures plus tôt, le cabinet de la première ministre annonçait également la démission de Mme Stéphanie Mbombo Mwamba de son poste de ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement Durable en charge de l'économie du climat. Et puis, selon certaines indiscrétions, plusieurs fautes graves auraient été commises par Stéphanie Mbombo lors de sa récente mission au Congo-Brazzaville et l'aurait tenté de s'expliquer, mais sans succès. Autre nouvelle, le président Félix Tissikedi a déposé ses valises le mardi soir 18 juin 2024 à Pretoria, en Afrique du Sud, pour prendre part ce mercredi 29 juin à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, récemment réélu. Le gouvernement de la province du Okatanga annonce la venue du président Tissikedi. Dans un très bref délai, le gouverneur Jacques Kaboula va réunir les membres de l'union sacrée Okatanga pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Annonce le potentiel. Composition des cabinets ministériels UDPS. Les listes seront envoyées dans les ministères et nous n'allons pas envoyer des profanes, a précisé Augustin Kaboula. 149 jeunes ont été mis à la disposition du service national par le gouverneur de province de l'Équateur. Il s'agit de 50% des jeunes délinquants arrêtés par la police et 50% des jeunes volontaires qui veulent devenir des bâtisseurs de la nation. Ils ont quitté Mbandaka lundi pour Kanyama KCC. Actualité.cd. Calais, plus de 35 850 ménages déplacés par la guerre de M23 sans assistance à Minova. La LRA est toujours active en République démocratique du Congo, a annoncé le secrétaire général des notions unies qui alerte les autorités congolaises. Merci beaucoup mesdames et messieurs de nous faire confiance, deux invités sur ce plateau, pour discuter de ces questions d'actualité. Je commence par ordre d'arrivée. Monsieur Moïse Moussangana, bienvenue dans Grande Tribune. Vous êtes journaliste, chercheur et spécialiste des questions électorales. Bienvenue également. Merci d'avoir m'associé à ces débats. Merci beaucoup. Je salue mon collébataire, Prince Epingé. Merci beaucoup. C'est un duo de retrouvailles. Monsieur Prince Epingé et Monsieur Moïse Moussangana, ce sont vraiment des retrouvailles. Bienvenue également, Monsieur Prince Epingé. Il est président de l'ADD Congo, parti qui est membre de l'AMUCA. Il est également porte-parole de la coalition l'AMUCA. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci pour l'invitation et je salue également mon co-débatteur. Je suis journaliste et expérimenté, doyen dans ce métier-là. Sauf que vous avez oublié un épithète, qu'il est proche de Félix Tissékédi ou de l'Ignos sacrés. Ce n'est que justice. Vous cautionnez cela. Bon, écoutez, on ne va pas commencer à polémiquer tout de suite là. On a tout le temps de polémiquer. Très bien. Alors, un petit mot par rapport à la démission de Stéphanie Mbombeau. Bon, il faut dire que c'est allé trop vite. Mais je me rappelle aussi que, c'est pourquoi il y a beaucoup de questions. Mais je me rappelle que dans le gouvernement de Sarkozy, il y a un ministre, je crois ministre des Finances à l'époque, j'ai perdu son nom, qui a démissionné même avant de n'avoir commencé. Bon, je ne sais pas jusqu'à ce qui est la cause. Bon, il y a beaucoup de spéculation. Bon, je crois que le jour qui vient, il faut nous éclairer. C'est bon signe pour ce gouvernement. C'est ça aussi la démocratie. Quand vous pouvez d'emblée, c'est comme j'ai parlé, du ministre de Finances de Sarkozy à l'époque, il a démissionné sans avoir même commencé. Donc, si, selon ce qu'il dit, qu'il est parti pour des raisons de convénence personnelle, personne ne peut l'en empêcher. Et c'est ça aussi la démocratie. Merci beaucoup. Monsieur le Président Pingué, un petit mot également sur cette démission. Bon, ce qui s'autosie, c'est que Madame Stéphanie, qui est de la famille biologique, de Félix Tissékédi, a été contrainte de démissionner. Ça, c'est vrai. Mais non, les raisons, nous allons en savoir un peu plus, mais c'est quand même, il faut avoir le courant de le dire, un très mauvais départ. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays où un ministre démissionne quasiment jamais. Rires sont ceux qui ont démissionné. Et quand ils démissionnent, généralement, c'est qu'ils se sont fait des réserves assez considérables. Conséquentes. Donc, si elle démissionne avant des semaines ou une semaine et demie après son installation, la vérité, c'est que Hollande est obligée à démissionner. Et vous-même, vous l'avez souligné, son premier voyage, c'est à Brazzaville, où elle a été reçue par Sassou. Il faut dire aussi que son arrivée à la tête de ce ministère-là était dans des circonstances où elle voulait remplacer Bazaïba. Ce qu'elle oublie, c'est que Bazaïba était suffisamment enracinée. Bazaïba semble être parmi les ministres préférés de Félix Tissékédi maintenant. et qu'elle, elle vient un peu pour, en quelque sorte, avoir... Elle était comme l'œil de Félix Tissékédi pour surveiller ce que Bazaïba fait parce que le ministère de l'Environnement aujourd'hui, au moment où les questions climatiques sont devenues des questions presque, je dirais, substantielles à ce qui concerne l'existence même de la planète. De la planète, oui. C'est un ministère dans lequel les États et même le monde injectent beaucoup d'argent. Le ministère de l'Environnement est un enjeu important. C'est presque aussi important que le ministère des Finances aujourd'hui. Donc, aujourd'hui... Et donc, Mme Bomboa a été mise là pour, en quelque sorte, avoir un œil de Félix Tissékédi autour de ce que Bazaïba fait. Et ce qui devait arriver est arrivé. Donc, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas trop parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. La dame voulait être à la place de Bazaïba. Malheureusement, Bazaïba, comme on dit à Lingala, a piqué dans la peau. Peut-être qu'elle s'est connu au mur, maintenant, elle s'est facasse le visage. Merci. Ça montre combien, et je l'avais prédit, le contexte de l'arrivée de Toulouka, le système de gestion des institutions qui n'ont pas changé depuis le peuple Kabila. J'ai l'impression que Mme Toulouka risque, malheureusement, pour le peuple, risque de passer tout le temps en train de gérer les tensions, les conflits, au lieu de gérer la République, le sein du gouvernement. Merci. La première thématique, messieurs, dames, on a parlé du train de défi des institutions qui est coûteux, qui est vraiment, vraiment, vraiment élevé, je voulais dire. Comment en sommes-nous arrivés là ? Tout est parti d'abord par cette sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale qui fixait, qui recadrait tous ceux qui spéculaient sur les émoluments de députés nationaux. Il a fixé que les émoluments étaient à 14 millions de francs, soit 5 000 dollars américains. Voilà, on va aussi revenir sur les membres du gouvernement de Sam, le membre du gouvernement de Sam Aluconde, 57 ministres avec collaborateurs. C'est une information jeune afrique. plus de 600 collaborateurs travaillés au sein du gouvernement, au sein de la primature de Sam Aluconde. Ajouté à cela, 500 députés nationaux avec assistants et conseillers, 109 sénateurs, 780 députés provinciaux à travers la République, 208 ministres provinciaux. Et donc, tout ça, la République dépensait des millions de dollars pour le fonctionnement, les salaires des membres, des animateurs des institutions. Alors, M. Moïse Moussangana, trouvez-vous exorbitant les trains des défis des institutions ? Vous savez, c'est un débat qui appelle polémique dans ce pays, mais je voudrais dire qu'il faut partir par le début. Le début, c'est quoi ? C'est le concept même du pouvoir pour tout ce qui aspire à la politique dans ce pays. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, la politique a toujours été utilisée comme un accès à un standing social pour ce qui en aspire. Depuis Lumumba, c'est comme ça parce qu'il faut voir, avant que les membres du gouvernement Lumumba prêtent serment, je crois qu'on les avait dotés de voitures la veille, il fallait voir comment ils frimaient avec les voitures dont ils étaient d'autre. Donc, bref, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la politique a été toujours considérée comme cette industrie qui paye le mieux et pour les gens qui veulent s'enrichir et souvent, ils passent par la politique. Ils passent par la politique. Donc, c'est ça d'abord quelque chose qu'il faut avoir de l'indépendance. Et, il y a puis, il y a cette polémique. Bien sûr, il y a cette fixation sur l'Assemblée. Donc, ça date depuis l'indépendance que les institutions sont toujours budgétivores. Mais si. Depuis l'indépendance. Mais depuis l'indépendance. Je vous dis que c'est l'industrie qui a toujours mieux payé jusqu'à ce jour. C'est ainsi que quand le prof. Bioya appelait même que c'était une salle d'attente vers la mangeoire. La politique en République démocratique dit qu'on. Et, avec tout ça, vous allez voir tout ce qui suit comme structure le parti politique et qu'on sort qui ne sont partis politiques qui dénonent dans ce pays pour la plupart. et beaucoup de partis. J'ai oublié le nom de ce politologue qui parle beaucoup plus de partis clientèles qu'il y a des partis idées. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de mosaïques et que le nombre de partis politiques dépasse même 1000 aujourd'hui. Donc, combien d'idéologies y a-t-il dans le monde pour qu'il y ait autant de partis politiques qu'en République démocratique du Congo ? Donc, la réponse est simple. Aujourd'hui, le parti politique, c'est son devoir pour la plupart des Congolais, donc disons 98%, pour pouvoir accéder à la mangeoire. Ils sont rares, ces gens qui ont mené les combats comme je citerai M. Etienne Tshisekidi qui est mort. sans accéder au pouvoir. Du moins, quand il a combattu le régime Mobutu jusqu'à sa mort. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour coaliser avec Mobutu et se faire aussi de l'argent. Il était ministre pendant le monde. ça, c'est avant. Mais quand il a décidé de combattre le régime Mobutu, il ne s'est pas compromis jusqu'à sa mort. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour qu'il était même... Est-ce que c'est un... Le fait que les institutions soient objectifs, c'est un héritage du colonialisme ou c'est un... C'est la mentalité congolaise ? Mais quand je dis... Quand je parle du concept que nous avons du pouvoir, c'est quoi ? C'est ancré dans nous. Et puis, il y a cette histoire d'Assemblée nationale qui fait une fixation. Oui. Bien sûr. Et ça commence à faire fixation quand ? Ça commence à faire fixation quand aussi il y a un groupe de politiques qui ont pensé profiter de cette situation pour pouvoir opposer la population aux députés pour dire que voilà, tel est en train de toucher autant. Il y a même des gens qui vont jusqu'à même à vouloir comparer. Oubliant que nous sommes pendant la guerre et qu'un militaire a touché à combien ? Tout ça. Ils ne savent pas que ce sont des messages qui entrent dans le cadre d'incitation de militaires peut-être à la métunerie et qu'on sort. Et vous voyez, il y a même Malanga quand on a vu sa vidéo au palais de la nation et c'était quoi ? Vous les militaires est-ce que n'a pas d'un abîme tout ça ? Voilà. Donc, il y a eu aussi cette fixation. Ça doit être un combat d'ensemble. C'était un combat d'ensemble. Dans ce pays, il y a bien de combats qui doivent être menés. La lutte contre la corruption, c'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'acuité parce que la corruption comme partout au monde ruine de l'économie. Donc, il y a l'impunité qu'il faut combattre dans ce pays. Donc, il faut mener un combat d'ensemble pour qu'on y mette. Parce que les gens ne voient que les émoluments. Mais en dehors des émoluments, il y a d'autres choses. Par exemple, vous avez le parc automobile par exemple de l'État où vous avez peut-être, je ne sais pas moi, telle autorité qui a autant de véhicules, ça consomme du carburant, ça consomme de lubrifiant, il faut l'entretien et qu'on sort tout ça. Tout ça, c'est de l'argent que l'État dépense. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait un travail qui soit globalisant et non pas une situation, une fixation passe, ça devient politicien. Comme dans les cas de députés. Merci beaucoup. Prince Epenguet, je vous passe la parole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment nous en sommes arrivés à cette situation de rendre nos institutions très, très biotivores ? Comment nous en sommes arrivés là ? Nous en sommes arrivés là parce que la politique au Congo considérée comme une vache à lait où tous viennent pour traire et que le seul secteur qui, de manière ironique, porte des croissances en quelque sorte où on peut s'enrichir en étant récord, c'est le secteur politique. et généralement, les politiciens au Congo, il l'a souligné à juste titre, sont dans une bille hermétiquement fermée, une bille dorée, où ils ont des avantages et tout ce qui va avec le prestige d'être un homme public, un leader institutionnel. Et donc, ils se complètent dans ça. Et la logique de continuer à perpétuer les avantages, c'est une logique qui est inhérente à tout être humain, sauf qu'ici, on en vise. Tout à l'heure, là, mon co-débataire parlait des députés nationaux parce que cette question, à moins que je me trompe, vous êtes inspiré par la sortie publique des camérés qui a tenu des affirmations massongeurs à l'import des pièces tendant à tromper l'opinion. En effet, quand il affirme que les députés reçoivent tout avantage y compris 5 000 dollars par mois, c'est un gros mensonge, un très gros mensonge. Je crois même que Vital Kamere a manqué du respect au peuple. Il considère les Congolais comme des idiots qui ne comprennent rien, qui ne savent rien. Mon co-débataire parle de ceux qui ont voulu tromper ou induire l'opinion et le nom. C'est la vérité. Nous avons, nous, au sein de la lettre des Congos, au sein de la Moukane, nous avons des prèves que les députés touchent 21 000 dollars. D'ailleurs, la logique actuelle, la dynamique actuelle était que les députés aillent jusqu'à 30 000 dollars le moins. Nous l'avions démontré par le passé que les députés de la législature passés recevaient sur les comptes bancaires les montants de trois rubriques. Il y a émoluments, primes diverses et réserves parlementaires. Nous avons même, à l'époque, donné un tableau que je peux mettre d'ailleurs à votre disposition. Ce tableau-là existe. Dans les crédits alloués à l'Assemblée nationale, les deux dernières rubriques, c'est-à-dire que primes diverses et réserves parlementaires sont cachées sous le poste fonds spécial d'intervention. Nous avions demandé que ce fonds spécial d'intervention qui est constitué de primes diverses et réserves parlementaires soit tout simplement supprimé. Et là, le tableau que j'ai ici, vous allez le voir, c'est un tableau qui a ce qu'il est partout. L'année passée quand nous avions éventré les bras, nous avions démontré qu'un, émolument, émolument, en termes d'émolument, les députés recevaient 15,756,000 francs congolais. En termes de primes diverses, ils recevaient 14,6 millions et quelques plus de francs congolais. En termes de réserves parlementaires, nous avions démontré qu'ils recevaient 10,942,000 francs congolais. Et la participation aux travaux des commissions, etc., ils recevaient 800,000. total faisait 41,886,440,000. Et quand nous avions fait le total en dollars, ça nous donnait dans les 20,793,000 dollars américains. Là, ça, ce n'est pas la fixation seulement sous les émoluments députés nationaux. Il y a les salaires des ministres, il y a les salaires des gouverneurs, il y a les salaires des sénateurs. Évidemment, moi, je parle d'un cas. Je prends les cas, les cas, plutôt, qui a fait objet d'un étude approfondi de la part de la MOKA et de la MOKA et de la MOKA et que nous avions publié en 2020, 2023, début 2023, et personne nous avait contrôlés. Même les députés qui y avaient à l'époque niés, comme les députés du MLC qui est le DG de CCTV, comme ils s'appellent d'accord, il dit des mots en bas, le Novo Kibuka. Raphaël Kibuka. Raphaël Kibuka, devant la population, pendant la campagne, avait dit qu'il acceptait qu'il recevait 17 à 18 000 dollars américains, que ce n'était pas 21 000 dollars. Eliezer avait fini par confirmer que les députés recevaient 21 000 dollars. D'ailleurs, Eliezer avait même été même allé très loin, je cite, lors d'une émission qu'en est le presse de votre confrère Jules Boulimbi, Eliezer avait même dit que le vice-président de l'ensemble national, Mbata, recevait 200 000 dollars. C'est un député qui l'avait dit, ce n'est pas moi. Donc, ici... C'est dit à quoi tout ça, selon vous ? Qu'est-ce qui est à la base de ce salaire apparemment exorbitant ? C'est injustifié. D'autant plus que la Constitution dit que les richesses du Congo ou la richesse du Congo doit être de partager de manière équitable. Donc, l'attention salariale est trop élevée. Et là, vous l'avez souligné, ça c'est les députés. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire ici, excusez-moi de faire un peu un fixisme sur cette affaire-là, parce que je ne comprends pas la sortie de Vital Kamere. Pourquoi a-t-il voulu faire l'avocat du diable ? Encore que lors de son procès, Kamere disait que partout où il passait, il fait du social. À la présidence, il a augmenté le salaire des agents de la présidence, c'est frais 3. À l'Assemblée nationale, il arrive en 2006, il avait augmenté le salaire, parfois 4. Et partout, il va. Ceci, dans cette logique-là de Kamere, si on comprend très bien, maintenant qu'il est arrivé, avec 21 000 dollars, il va multiplier par 3. C'est-à-dire qu'on risque d'arriver jusqu'à 60 000 dollars. Merci beaucoup. Bref, ici, je voudrais dire à Vital Kamere, vous savez, moi je ne suis pas misé là qui ont dit, Vital Kamere a géré le Parlement en 2006, 2006 jusqu'en 2008 avec un grand maestria. 2009. 2006-2009. j'ai été assisté de Fang Djongo pendant la transition. Fang Djongo était au Parlement, j'étais son conseiller spécial et je peux vous le dire que Vital Kamere avait bien managé le Parlement. Je l'ai dit aujourd'hui, j'ai assis mes mots, compte tenu de ce que j'ai vécu quand il faisait les travaux parlementaires, il gérait les péchoirs, aucun président d'Assemblée après lui n'a fait mieux. et je me disais, Vital Kamere de retour à la tête de cette institution, à cette chambre, une des chambres de cette institution au Parlement, Vital Kamere allait faire quelque chose. Mais là, regarder le peuple et dire que les députés reçoivent 5 000 dollars, ça pose un sérieux problème et ça annonce déjà que ça ne fait pas confiance. Quand ça se concerne d'autres institutions, évidemment, la consultation, le constat plutôt, le constat est le même et il faut vraiment qu'on réduise les trains de vie d'institution comparativement aux politiques spécialement. Juste pour lever une petite équivoque, moi, je n'ai pas dit que le député ne touche pas 21 000 dollars. Je ne connais pas quand même, je ne connais pas leur salaire, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai dit, je rélevé la fixation parce que la fixation sur cette affaire rélevé d'autres motivations. D'autres motivations. C'est ça. J'ai bien dit d'entrée de jeu pour dire que... Quelle motivation, c'est non ? Oui, je dis qu'il y a eu beaucoup de motivations d'autres politiciens à essayer d'exploiter cette histoire-là pour essayer d'accélérer une certaine crise ou oui, de catalyser une certaine crise politique dans le pays. Nous étions dans un moment où il y a ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition qui disent qu'il y avait un enjeu. C'était 2023 et qu'on sort. Et c'est là. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut dans cette question-là, il faut une solution globalisante. Il faut une solution globalisante. Bien sûr, comme le prince Penguet est en train de dire les richesses du pays comme le dit la constitution doit être équitablement répartie. C'est un principe auquel je ne peux que souscrire. Mais j'ai dit il ne faudrait pas que nous fassions des choses dans certaines circonstances quand nous trouvons que ça peut nous avantager politiquement. C'est ça mon souci. Parce que quand vous regardez parmi les gens qui ont dénoncé qui sont devenus même les champions de dénonciation de émoluments il y en a eu qui étaient députés depuis 2006 jusqu'en 2018 jusqu'en 2018 qui ont touché ces émoluments pendant toutes ces législatures et ils n'ont jamais dénoncé de même. Ils n'ont jamais dit que voilà ce que nous nous recevons de la part de l'État c'est excessif ils n'ont jamais dit mais parce que devant un problème devant une équation politicienne on a sorti ça mais ces gens là étaient à l'Assemblée nationale depuis 2006 depuis 2011 mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est ça tout le problème quand même le train des institutions je ne m'inscris pas en faux contre cela je dis d'entrée de jeu que voilà tant que nous aurons comme concept du pouvoir que le pouvoir est un accès à un sending nous allons en politique passer la meilleure industrie qui a payé jusque là nous n'allons pas en politique parce que nous pensons que nous avons des solutions à porter au problème de la société nous sommes à côté vous pensez que ceux qui dénoncent ne le dénoncent pas forcément parce qu'ils veulent l'intérêt du peuple c'est carrément non non j'ai dit que j'observe je suis quand même aussi un observateur de 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 la situation politique et qu'en sorte je vois je peux contextualiser ces déclarations là par rapport au temps en 2006 en 2011 en 2018 bien sûr qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire mais je constate que il y a parmi ces champions les gens qui ont touché ces mêmes émoluments ces mêmes avantages en 2006 lors de la première l'échelature ils ont touché le même avantage lors de la deuxième l'échelature et dans la troisième l'échelature ils ont ils ont commencé à dénoncer oui j'ai dit coup de chapeau mais quand j'essaye un peu de situer leurs déclarations par rapport aux faits politiques à l'époque j'ai dit que leurs déclarations sont politiciennes mais je ne je ne m'inscris pas en faux contre leur démarche mais les propos de Caméry alors comment vous l'interprétez parce que la loi des finances 2024 2024 le salaire n'est pas de 9 de 14 millions de francs congolais mais le salaire est plutôt de 23 millions de francs congolais seulement la rubrique émolument comment vous interprétez je ne voudrais pas aller jusqu'à dire que c'est un gros mensonge comme l'a dit prince épingué mais je pense que Vital c'est quelqu'un qui s'assume c'est quelqu'un qui s'assume donc en disant cela il a des preuves pour le dire et que si c'est un gros mensonge comme mon ami prince épingué venait de le dire ça va s'ajouter à ce qu'il traîne encore comme comme boulet à ses pieds vous savez que Caméry jusqu'à là même s'il a été blanchi par la justice mais il y a toujours l'opinion qui s'inscrit en faux contre ce verdict qui a été rendu c'est à dire que Caméry a toujours quelque chose qu'il traîne comme un boulet à ses pieds et que si c'est encore un gros mensonge comme prince épingué vient de le dire ça s'ajoute à ce qu'il traîne comme boulet et je crois que ce n'est pas bon pour lui en perspective de 2028 on peut considérer ça comme étant cet écart dans le paiement des agents de l'état si on prend tous comme étant agents de l'état les députés tout comme les simples fonctionnaires de l'état ces écarts là on peut considérer ça comme étant un crime économique non écoute ne me faites pas arriver à ce que moi je ne dois pas dire je voudrais seulement dire là je suis d'accord avec mon ami prince épingué que les richesses de l'état doivent être bien réparties de manière équitable mais il y a toute une fortune pour qu'on en arrive à ce que nous avons aujourd'hui donc si je l'espère bien que c'est déjà un bon départ ce n'est pas un gros mensonge comme l'a dit épingué que le député elle-même commence déjà à se remettre en question pour essayer un peu de diminuer l'écart les ratios entre eux et les citoyens lambda merci beaucoup prince épingué il monsieur Moïse Moussangana dénonce le fait que ça paraît être un discours politicien dans le sens que monsieur Martin Feuillou qui est monté au créneau pour dénoncer cela il a été député national pendant trois législatures 2006 2011 jusqu'à même 2018 il a été toujours député national pendant ces législatures il n'a jamais dénoncé il percevait ces émoluments comme tout le monde on constate simplement que c'est à la fin qu'il vient dénoncer la fin de son mandat de député national il est venu dénoncer pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour dénoncer s'il était de bonne foi pourquoi dès le départ quand il percevait ces montants exorbitants il ne dénonçait pas c'est à la fin qu'il commence à dénoncer qu'est-ce que cela cache Martin Fayoulou a toujours dénoncé a toujours demandé que l'on revoie à la baisse les émoluments des députés mais c'est en 2017 qu'on a 2018 qu'il a commencé à dénoncer pas avant Martin Fayoulou est celui l'unique député qui à la fin de son mandat de député national en 2016 à l'issue des accords ou de l'accord de Saint-Sylvestre quand Kabila et quand de l'opposition avaient dit qu'elle est une année supplémentaire que l'on vient d'ajouter pour la transition qui qui d'office maintenait le Parlement en place lui comme député n'allait plus toucher un seul centime venant du Trésor public là c'est cette législature la dernière législature s'il vous plaît c'est ce que je vous dis donc de 2016 en 2017 pendant une année Martin Fayoulou avait pris tout l'argent et remis dans la caisse de l'État devant les caméras en disant mon mandat constitutionnel était de 2011 à 2016 dépasser 2016 je ne toucherai plus un seul centime donc si quelqu'un peut prendre son argent son salaire ses émoluments pendant une année peut-être plus de 60 000 dollars remis dans la caisse de l'État celui-là vous pouvez me croire être capable de plaider pour que les émoluments de députés soient revus à la baisse et il a toujours fait des vidéos sont là ici mais en 2006 il était élu non ? si c'est ce que je vous dis lui je te dis que lui il a toujours plaidé pour que l'on baisse le salaire des députés qu'est-ce qu'il faisait ? ses amis comme Bati comme le Tundoul ont témoigné que pendant la conférence nationale souveraine Martin Fahoul était un des délégués Martin Fahoul n'a jamais touché le péridième que tout le monde a touché y compris Moussengo c'est-à-dire que vous savez on dit à Lingala attend Lingala il y a un bol au côté mais dis-moi quand même c'est ça vous savez être un intellectuel c'est aussi être soi-même c'est-à-dire que dire ce que l'on ressent exactement un être humain a quelque chose d'extraordinaire en lui on va vérifier c'est qu'il a cette capacité de reconnaître ses faiblesses et ses forces dès l'instant où on lutte contre ses propres réflexes naturels c'est là où on adopte un comportement déviant ici il s'agit de dire on peut détester Martin Fahoul on peut ne pas l'aimer mais reconnaître que ce messier-là en termes de comportement politique il se conduit tel qu'on voit en Occident il suit les principes je ne dis pas qu'il est parfait je ne dis pas que Fahoul est parfait mais je dis que quand vous regardez sa génération ceux qui ont combattu avec lui depuis la conférence nationale souveraine comme Bahati comme le Tundula et les autres beaucoup ont été six fois sept fois ministre il a aussi été accusé parfois de corruption par rapport à la classe politique suivez ce que je vous dis je dis regardez ses contemporains en quelque sorte en politique comme Bahati et le Tundula tous ces gens ont été sept fois six fois cinq fois ministre vous croyez que parce qu'ils sont plus intelligents que Fahoulou le Tundula n'a jamais été ministre et là il a été ministre que maintenant j'ai dit beaucoup d'art de ses contemporains politiques vous croyez qu'ils étaient plus intelligents que Fahoulou est-ce que Fahoulou a adopté une ligne politique qui selon lui ne peut pas ne peut pas faire l'objet des compromissions alors je vous montre ici parce qu'il s'agit des émoluments qu'il s'est bâti pour qu'on puisse revoir la baisse des émoluments des députés et que lui qui pendant la conférence nationale souveraine en 1991 avait renoncé à ses avantages de participer aux conférences alors que tout le monde a percevé c'est un fait vous avez les émoluments de barattie vous avez les émoluments de l'outil vous pouvez vérifier ce sont des gens qui existent et qui vivent encore vous pendant la transition de 2016 en 2017 Martin Fahoulou a pris son salaire à renoncer à son salaire de député ça encore vous allez me dire que ça va vérifier mais si vous voulez vérifier allez voir Arlette Oudia Polette Kimoutou tous ces jeunesses qui ont accompagné Fahoulou à remettre l'argent dans les caisses de l'État vont vous donner les preuves donc il n'y a pas débat nous au sein de la MUCA on a toujours défendu qu'on baisse qu'on révoie à la baisse les émoluments des députés maintenant ici en dehors de ce qu'on a dit sur les députés nous pouvons également il y a de quoi il y a également les salaires des ministres que d'ailleurs personne ne connait le salaire du président que personne ne connait le salaire des conseillers vous avez dit là que Sam Maloukonde avait plus de 600 600 collaborateurs c'est ça ? oui 600 collaborateurs 600 collaborateurs c'est le jeune Afrique 600 collaborateurs et chaque collaborateur avait combien et c'est un fléau en réalité parce que c'est pas une exception de Sam Maloukonde comment résoudre ça ? tous les autres quand ils étaient là à la primatrice c'était comme ça donc comment résoudre ça ? on comment les premiers pas pour résoudre un problème c'est d'abord en avoir conscience d'accord nous avons conscience que c'est trop que on dit d'après l'observatoire de la dépense publique et d'autres ONG spécialistes en matière de finances publiques que près de 60% du budget national va dans les dépenses des institutions ces institutions-là principalement sont des institutions politiques merci et les autres institutions de la république qui sont créateurs de la croissance ne bénéficient que des miettes alors donc la décision elle est politique les décisions politiques doivent être prises quand vous avez vu merci beaucoup je cite par là c'est important Félix tu sais ce qu'il dit celui qui est censé donner l'impulsion aller chez qui c'est le ce que nous vaut des confrères de Top Congo dit que les députés nationaux les 21 000 dollars qui perçoivent d'LSCP parce que les députés doivent enterrer les morts parce que les députés doivent construire des routes parce que les députés doivent aller en vacances parlementaires pour distribuer du sel et du savon vous demandez vous dites nous sommes dans un bateau qui n'a pas de capitaine donc ici je voudrais je voudrais merci que Caméry nous dise parce que Caméry non non c'est important il ne faut pas me couper comme ça regardez Caméry doit nous dire ça a pris beaucoup de temps Vital Caméry doit nous dire non non c'est important la question que je vais poser et je crois qu'il est sur cette émission il va nous dire il dit que les députés ont consenti de diviser les salaires en D c'est ce qu'il a dit devant la première ministre et elle dit même à la première ministre que madame ne vous inquiétez pas on va vous demander une augmentation mais j'ai raconté des amis députés qui m'ont dit mais Caméry on a parlé on lui a dit ça où c'était la nuit il a rêvé ou quoi donc aucun député il n'y a jamais une réunion où les députés ont consenti la suppression de la moitié de leur salaire d'où est-ce que Caméry retire ça c'est pourquoi je dis que c'est un gros mensonge d'accord et je voudrais vraiment que Vittel Caméry mon grand frère écoutez-moi moi j'ai dit moi et Pengé les gens m'ont dit mais tiens de la moitié j'ai dit moi j'aimerais bien voir Vittel Caméry à nouveau à la tête de l'ensemble mais là Vittel Caméry m'a déçu et il a les congolais sont en colère à l'entendre à l'entendre parler parce que c'est un gros mensonge dans mon cas j'exige que Caméry représente des esquisses officielles au peuple congolais pour avoir proféré des massonges grossières comme celle-là comme celle-là des massonges grossières plutôt merci beaucoup M.P.Pengu on allait aborder aussi la question de l'insécurité mais faute de temps je crois qu'on vous invitera à nouveau pour spécialement parler de cette thématique le temps qu'on nous accorde je pense qu'il faudra qu'on reste uniquement sur un sujet pour que nous poussions à aller en profondeur je suis peut-être d'un avis contraire on peut y aller de manière synthétique parce que c'est aussi important cette question de la guerre à l'est c'est aussi important mais déjà il y a un problème au Congo comme une culture nous manque de transparence la question du salaire des députés vous-même vous le disiez tantôt que vous ne connaissez pas les émoulements des députés nationaux vous êtes un journaliste chevronais vous avez beaucoup d'expérience vous encadrez aussi les jeunes journalistes vous aussi vous ne connaissez pas que dire des autres la question de la transparence déjà dans la gestion des finances publiques c'est un sérieux problème au Congo qu'il faut aussi résoudre vous ne pensez pas vous savez cette question je voudrais encore revenir cette question me dégoutte de l'approche qu'on donne à cette question je n'ai pas dit que c'est une question banale mais c'est l'approche l'approche avec laquelle on aborde cette question qui m'exaspère tout simplement qui m'exaspère tout simplement quand je dis politique d'ensemble globalisant ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que des options doivent être prises par le gouvernement pour arriver à cela pour arriver à cela une anecdote je sais que par le passé j'ai vu quelqu'un qui faisait un peu de calcul il est mort il était depuis je crois deux fois et puis il est mort qu'est-ce qu'il disait bon j'ai dépensé autant d'argent mais quand je serai au parlement j'ai vendu même un parsel mais quand je serai au parlement je récupère ce que je payais je récupère ce que j'ai dépensé je m'achète d'ailleurs une autre parsel donc c'est pour dire que ce monsieur là ne va pas il n'est pas allé en politique parce qu'il pense qu'il y a des problèmes qui s'imposent à sa société auquel il doit trouver solution mais il pense que la politique pour lui c'est un accès à un certain standing donc c'est tous les avantages qu'il y a autour de la politique tout ce qu'il récolte comme honneur et qu'on sorte c'est ça qui vaut pour lui ce n'est pas la situation du petit peuple qui importe pour lui de l'autre donc vous comprenez c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a d'abord dès le départ un problème même du concept du pouvoir mais ailleurs on a eu c'est que nous connaissons ici d'autres grandes nations ont connu ça mais les gens à un moment donné ont trouvé une solution on a dévalorisé par exemple la fonction politique ailleurs est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Trump qui est millionnaire il va aller comme président de la république parce qu'il doit gagner 400 000 dollars par an alors qu'il est milliardaire vous pensez c'est ça c'est ça c'est ça la politique au Congo la plupart des gens qui vont on ne sait pas est-ce qu'ils vont pour le peuple je donne même une chose donc il faut arriver à dévaloriser cette fonction politique Michael Jackson qui fait le tour des Etats-Unis il s'en tire avec 1 à 2 milliards de dollars est-ce qu'il a besoin de faire la politique pour avoir de l'argent il y a même un président non loin de chez nous si je dois faire l'argent je dois aller en affaires donc ça dit qu'il faudrait qu'on se mette en tête que quand on va en politique on ne va pas pour amasser de l'argent parce que quand vous amassez de l'argent cet argent là ça vient d'où ? ça dit que vous volez vous détournez l'argent mais oui comment on va y parvenir déjà quand les députés nationaux eux-mêmes s'arrosent ses avantages mais là ce n'est pas ce n'est pas le problème des députés nationaux seuls il faut que tout le monde en prenne conscience comme l'a dit mon co-débatteur et Pengue mais jusque là il n'y a qu'une petite une infime minorité qui a pris conscience notamment vous croyez ça bonne foi je le prends tel quel mais il faudrait que ça soit une culture ça devienne une culture que les gens sachent que nous n'allons pas en politique parce que nous devons avoir de l'argent je ne veux pas aller en politique parce que je dois me payer une grande villa je ne dois pas aller en politique parce que je dois envoyer mes enfants en Europe parce que si tout est bien réglementé dans le pays et tout est bien réparti je crois que on peut avoir tous ces avantages là en Europe ou en Occident on ne paye pas toujours tout avec son salaire il y a la politique de crédit je peux prendre un crédit pour 30 ans pourvu que je travaille et que je donne la garantie à ma banque donc c'est cela donc on doit essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire c'est pourquoi j'ai dit il faut arriver à dévaloriser la fonction politique que les gens sachent que quand on va en politique ce n'est pas pour qu'on se remplisse les poches on va en politique parce que j'ai vu qu'il y a les problèmes d'embouteillage qui se posent à Kinshasa depuis une vingtaine d'années et on n'arrive pas à résoudre ça voilà moi j'ai une petite idée derrière ma tête voilà comment je peux résoudre le problème d'embouteillage voilà comment je peux résoudre le problème d'addiction d'eau le problème de dessert en électricité c'est ça par quel mécanisme on peut arriver à dévaluer oui mais le tout aussi parce que ce sont les partis politiques qui sont d'abord les grandes écoles dès le départ mais malheureusement c'est comme je le disais ici Bouchab l'a dit dans un séminaire il y a peut-être dix ans qu'on a pas de parti politique y compris même le PPRD on a des boutiques c'est quoi ça veut dire quoi ici nous n'avons pas de parti idée nous avons de parti clientèle c'est pourquoi même quand moi je parlais je n'ai pas parlé d'homme vous avez vu tout de suite là mon frère Prince Pengue quand il parle il parle il parle il parle des Fayoulou c'est ça écoute c'est ça donc il ne faudrait pas quand je parle de parti politique il ne faut pas voir à travers de parti politique des hommes mais des idées les gens doivent être des idées donc le parti le parti politique c'est le gouvernement souminois s'inscrit le gouvernement souminois quand vous avez lu son programme je pense que vous l'avez lu est-ce qu'il s'inscrit dans cette optique là de la réduction de son évidence mais écoutez le gouvernement souminois est une émanation de quoi ? de notre société actuelle non ? avec ses tards et consens hein ? seule madame ne fera rien comme le disait Mobutu à l'époque le président Mobutu n'est pas un magicien elle ne peut rien faire il peut y avoir des intentions il peut y avoir des intentions mais ce n'est pas à madame soumina seule de réussir ce pari c'est le pari de tout le monde c'est le pari de tout le monde est-ce qu'on voit les bons signaux déjà avec madame soumina son gouvernement mais elle n'a pas encore commencé comment je veux voir à travers son programme je n'irai pas jusqu'à dire que tout programme n'est que un chapelet d'intention parce que même on a vu même quand on regarde même aujourd'hui Macron quand on regarde Macron par rapport à son programme il est arrivé même jusqu'à à dissoudre l'Assemblée nationale ça voudrait dire que tout programme de le départ n'est qu'un chapelet d'intention mais faut-il concrétiser ses intentions donc vous ne voulez pas directement répondre à la question on a compris non on va voir on va la voir à l'oeuvre à l'oeuvre à l'oeuvre à l'oeuvre point c'est peigné comment arriver à ça comment dire à à réduire sensiblement le coût du fonctionnement des institutions déjà là on apprenait que les conseillers communaux se plaignaient qui ne sont pas installés ils n'ont pas des frais de fonctionnement ils ont même dit qu'ils vont boycotter l'élection des bougouboumestres ça c'est aussi ça devient encore une charge pour l'état selon vous comment faire pour résoudre ces problèmes qui apparemment traversent les générations écoutez comme je vous ai dit les premiers pas pour résoudre un problème dans la société humaine c'est d'en avoir d'abord la conscience donc avoir la conscience que les problèmes existent c'est cela les premiers pas pour arriver à la solution les statistiques les analyses et toutes les études faites par les ONG spécialistes en finances publiques comme l'ODEP Credef et les autres disent que 60% de la part du budget national est consacrée aux dépenses des institutions principalement politiques quand vous regardez la rubrique réservée à la présidence de la République en 2022 2023 Félix Tizeket avait dépensé consommé avec l'institution président de la République plus de 400 millions de dollars et les dépassements annuels bien sûr les dépensements des prévisions budgétaires à la présidence sont vus de l'ordre de 100 voire même 160% l'Assemblée nationale une des chambres de l'institution parlement a fait des dépassements de l'ordre de plus de 180 voire même 200% ce n'est pas Prince Eppin qui le dit c'est les ONG spécialistes en finances publiques qui le disent dès lors parce que j'ai parlé de la conscience qu'il faut prendre il faut que la décision qui doit être imminemment politique soit prise monsieur Félix Tizeket dit oubi orbi a mettre froid dit et redit sa volonté de réduire les trains de vise de l'institution ça veut dire quoi ? ça veut dire suffisamment qu'au cours d'un conseil des ministres ils lui disent qu'écoutez maintenant là il faut que l'on change de paradigme l'instruction sera donnée à la première ministre et si tu les dépenses des fonctionnements des ministères de la présidence de la primature ça ne se passe pas comme ça il y a l'autorité budgétaire c'est l'Assemblée nationale qui qui vote la loi des finances après amendement le gouvernement peut venir proposer mais l'Assemblée nationale peut orienter ça ne dépend pas nécessairement du gouvernement vous avez raison mais ça c'est la théorie n'oublions pas que les députés sont ici des partis politiques des partis politiques appartenant à la majorité comme a dit mon co-débatteur oui tout c'est fait au niveau des partis politiques que ce soit des propositions des lois qui émanent des députés ou les projets des lois qui émanent des ministres ou du gouvernement tous se décident d'abord dans les partis politiques cette volonté de réduire les trains des villes des institutions reste d'abord une volonté politique qui doit être articulée dans les institutions en se fondant évidemment c'est ça que vous dites d'où vient la volonté vous voyez ces députés là accepter de réduire mais ne sont pas au-dessus de tout le monde de la société non mais regardez c'est justement ce que je voulais tout à l'heure quand je vous dis que Cameret a tenu des massonges grossiers c'est en connaissance des causes comme je vous ai dit j'ai raconté certains amis qui sont des députés qui m'ont dit nous n'avons jamais des discussions avec Cameret pour réduire ou couper en dés ou diviser notre salaire nos émoluments ça n'a jamais été le cas d'où Cameret retire ses affirmations massongères ses propos massongers encore qu'il a rappelé ici à juste titre ces gens-là viennent avec l'idée déjà de 21 000 dollars et ils ont même tendance à se dire parce que les autres ont fait 5 ans avant 21 000 dollars nous on peut aller au-delà de 21 000 dollars et tout à coup il y a un Cameret qui arrive qui dit madame la première ministre les députés ont accepté de baisser les salaires de moitié est-ce que vous avez vu l'attitude des députés ils étaient députés ils étaient ébahis ils ne comprenaient pas mais qu'est-ce que Cameret raconte d'ailleurs regardez il y avait un silence des cathédrales aucun député n'est bougé certains même pas toi ils ne comprenaient pas mais qu'est-ce que Cameret était député dans quelle réunion est-ce qu'on lui a été nos salaires seront coupés et divisés par deux donc Cameret a voulu éparer la galerie le problème du Congo c'est son parlement le problème du Congo non non le problème du Congo c'est pas le parlement le problème du Congo c'est les acteurs ou la classe politique dans son ensemble nous tous nous tous vous y comprenez écoutez moi certes je n'étais pas candidat si j'étais candidat j'allais certainement être un des meilleurs élites de cette ville mais là ce qu'il faut constater c'est qu'il y a trop de disparités je l'ai rappelé ici la constitution dit que les richesses du Congo doivent être redistribuées de manière équitable la tension salariale dans un interest salaire le plus élevé et le plus bas et le carré est très grand si nous sommes pauvres nous devons partager la pauvreté si nous sommes riches nous devons partager la richesse ici cette justice sociale doit commencer pas les institutions pas les institutions j'ai dit c'est la décision politique le chef de l'état parce qu'en réalité comme je vous ai dit Félix a répété ça me pendant la campagne on va baisser les trains de vie d'institutions ça ne donne même pas d'aujourd'hui c'est depuis 2020 que Félix a Félix a montré cette volonté cette volonté mais il n'est pas particulier dans les faits il faut baisser les salaires de tout le monde mais pour baisser le salaire de tout le monde il faut aussi que l'on connaisse le salaire de tout le monde il y a un omerta c'est le salaire du président qui dit lui-même avec un kilo d'acier qui ne connaît pas son salaire laisser le président au monde qui ne connaît pas son salaire c'est Félix s'il vous plaît chaque personne doit savoir ce qu'il gagne parce qu'en fonction de ce que vous gagnez que vous dépensez même la liste civile l'argent vient de l'État non si la liste civile l'argent vient de l'État donc il faut qu'il sache combien l'État lui donne pour qu'il sache combien dépenser et combien épargner il ne connaît pas comment on réduit un salaire que l'on ne connaît pas il faut qu'on réduit le salaire des ministres ok là encore il y a une omerta totale nous connaissons qu'un policier touchait 82 dollars nous connaissons qu'un enseignant pour cette université aujourd'hui le salaire est dérisoire est à 1100-1150 dollars nous connaissons qu'un enseignant aujourd'hui est à 135 dollars pourquoi on ne peut pas connaître le salaire des ministres alors qu'il est il est aussi dépendant de l'État pourquoi on ne peut pas connaître le salaire d'un président des premiers ministres faites-en un des points de programme politique de votre partagé bien sûr mon partagé mais c'est ça mon partagé du Congo oui mais a toujours dit et nous l'avons et affirmé plusieurs fois que quand Prince Ping sera président de ce pays quand il sera ministre de ce pays la première des choses que vous connaîtrez c'est que Prince Ping va toucher combien l'affaire dis-moi et ça c'est le reprécher par l'exemple on ne peut pas dire que nous voulons changer le Congo on n'arrive pas à nous changer nous-mêmes merci non moi le président de la République n'est pas n'importe qui ça c'est la vérité un député quand moi je regarde un député français par exemple un député français a un bureau un député français a des conseillers qui bossent chaque jour et si vous allez constater au parlement un député pendant la plénière il dort toute la plénière il dort pendant où le vote est engagé au parlement et quand le président de l'ensemble national s'il vous plaît je termine quand le président de l'ensemble national dit qui sont pour on révèle les députés on dit collègue réveillez-vous les votes est engagés qui sont pour ils lèvent la main droite qui sont contre ils lèvent la main gauche qui s'obtiennent ils lèvent toutes les deux mains c'est-à-dire qu'ils ne comprennent absolument rien voilà pourquoi le parlement n'est pas efficace dans ce rôle de légiférer le parlement est inefficace dans ce rôle de contrôler les institutions contrôler les entreprises parastatales contrôler les ministres le parlement est effacé donc les parlementaires ne sont là que pour applaudir et pour voter des lois qu'ils ne maîtrisent même pas et ça nous devons créer une révolution donc moi j'ai fait pour qu'il y ait des députés qualitatifs et cela commence d'avoir des élections aussi qualitatives malheureusement donc juste une seconde une seconde ce n'est pas pour contredire Prince Epingue parce qu'il a dit quelque chose que un député un député français je crois il a un bureau et comme ça c'est comme un député aussi un député américain aussi au capitaux là-bas il a aussi son bureau mais le fait que ce type-là ait un bureau c'est un coup c'est un coup qui est pris en charge par l'état à travers l'Assemblée nationale ou le Sénat ailleurs c'est un coup mais maintenant mais ce coup-là il faut mettre ce coup-là sur ce que touche sur ce que touche un parlementaire parce que ça ça il n'y a pas que le salaire il y a aussi des choses comme il vient de le dire mais ce qu'il y a ici c'est que il faut qu'il y ait de la transparence dans l'énumération de toutes les rubriques qui viennent en soutien des émoluments du député c'est ça tout le problème merci beaucoup monsieur je ne sais pas que tu es d'accord avec moi je suis d'accord la transparence merci beaucoup nous espérons qu'un jour on aura toute cette transparence dans ce pays tous nous voulons ça merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup pour la qualité de ce débat ces échanges merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve donc le vendredi avec moi demain trouver Daniel Kamboa pour d'autres questions d'actualité au revoir